Bonjour, je suis Franklin Morin, directeur des investissements de Nalo. Aujourd'hui, nous allons parler de la spécificité de nos portefeuilles responsables. En effet, on reçoit des questions de clients qui s'interrogent sur les performances des portefeuilles éco-responsables par rapport à des indices conventionnels. On a donc décidé de faire une vidéo pour explorer en détail ces différences afin que vous compreniez mieux d'où elles proviennent. Alors, un actif éco-responsable va utiliser différents moyens afin d'améliorer les critères de durabilité des actions ou des obligations qui le composent. Alors, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est l'exclusion. Donc là, on va tout bêtement exclure les entreprises les moins vertueuses, soit sur des critères qu'on appelle normatifs, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont, est-ce qu'on dépasse une certaine norme, ou alors des critères carrément sectoriels. Donc, on va exclure les énergies fossiles, le tabac, l'armement, etc. Ensuite, les entreprises qui restent, on va pouvoir les pondérer de manière différente des indices conventionnels. En privilégiant les entreprises qui ont un meilleur score ESG, donc environnemental, social et gouvernance, donc celles qui sont les plus vertueuses sur ces trois critères-là. Par ailleurs, un tel actif peut avoir aussi comme objectif de respecter les accords de Paris. Pour pouvoir prétendre respecter les accords de Paris dans sa construction, un fonds doit respecter plusieurs critères, notamment baisser son intensité carbone de plus de 50% par rapport à l'indice conventionnel, et bien montrer une trajectoire de décarbonation, c'est-à-dire arriver progressivement à moins de 7% par an, année après année, à la neutralité carbone en 2050, de sorte à limiter l'impact du réchauffement climatique à horizon 2100. On a vu que la construction d'un portefeuille éco-responsable par rapport à un portefeuille standard diffère énormément, donc il est normal que les performances diffèrent. Plus précisément, les principaux facteurs vont être la différence d'entreprise au sein d'un même secteur. Donc, si je choisis un secteur et qu'on va sélectionner les entreprises les plus vertueuses, soit en leur accordant plus d'importance, soit carrément en excluant les entreprises les moins vertueuses, on va du coup être exposé à un différentiel de performance entre tel acteur automobile et tel autre. Pour vous donner un exemple très concret, dans les indices Paris Align Benchmark qu'on utilise nous dans nos allocations chez Nalo, vous allez avoir par exemple du Microsoft, mais pas de Apple. Donc forcément, si Microsoft fait une performance supérieure à Apple, ce sera bon, entre guillemets, pour les indices responsables par rapport aux standards. En revanche, l'inverse est aussi vrai. Le deuxième facteur, ça va être les différences entre secteurs. Donc, en fait, on va essayer d'arriver à quelque chose de proche de l'indice parent, donc de l'indice de base, mais il y a toujours des différences. Et ces différences, elles peuvent être de 5, 7, même jusqu'à 10%. Donc, dans un contexte de tensions géopolitiques, de rallongement de la croissance et même de guerre, il y a certains secteurs qui vont mieux performer que d'autres, par exemple, l'armement, les industries pétrolières. Et forcément, cela va avoir des impacts sur la performance globale du portefeuille. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est qu'on investit en éco-responsable ou pas, en fonction de ses valeurs. Et il faut accepter, oui, la performance sera différente. Parfois, elle sera au-dessus, parfois, elle sera en dessous. Certes, on évite des risques de controverses majeurs parce qu'il y aura une bonne gouvernance, etc. Mais on ne peut pas garantir une performance supérieure à tout instant. Donc, investissez selon vos valeurs et choisissez si l'éco-responsable est fait pour vous ou non. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez plus appris sur les constructions de ces indices et du coup, les différentiels de performance. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit en contactant votre conseiller Nalo. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada